Musique 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 Maintenant quand DataGree nous appelle, parce qu'il y a une loi qui a été votée, on va mettre du bio partout dans les collectivités. Et à l'échelle de 2000, je ne sais plus combien, tout le monde mangera bio dans les collectivités. Génial ! Donc les collectivités elles font quoi ? Elles prennent l'annuaire bio, l'agence bio, et elles disent, bon alors les producteurs ils sont où ? Il n'y en a pas. Monsieur Decker, est-ce que vous pouvez nous envoyer 400 kilos de tomates semaine pendant... Ben non, je ne peux pas. Ah bon, mais vous connaissez... Ben non, on ne connaît pas nous. Donc tu as des mecs qui basculent vite vers le bio pour répondre aux appels d'offres, t'as des autres mecs qui se montent en semi-indus pour pouvoir répondre à ça, mais pas tant que ça. En fait, ils ont vraiment cette problématique-là, il y a peu de réponses, il y a peu de business, il n'y a que des petits maraîchers maillés un peu partout qui s'en sortent mal. Et donc finalement, à l'échelle de la politique, ils commencent à se dire, mais là il y a un réseau naissant, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de tenir un peu ? Parce que finalement, ça a l'air de fonctionner. Voilà. Ah mais ça fait plaisir ce que tu dis là. C'est la réalité d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dans les rots, parce qu'en plus, le problème dans les rots, c'est qu'on n'avait pas de maraîchers, on n'avait pas tout ça, la culture c'est la vigne, et donc voilà, pour les fruits, pour tout, on est embêté. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, autour des vignes et partout, tous les paysans, pas les producteurs, les paysans, les vignerons, ils avaient leurs potagers, leurs légumes, leurs fruitiers, ils avaient tout. Et ils vendaient un peu de fruitiers, un peu de vignes, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ça. Après, après-guerre, on est parti sur l'industrialisation et la monoculture. On en revient, on a fait le tour. Nous, nous avons une orientation bio, puisque nous assurons une restauration bio 100% pour les restaurants scolaires. À Saint-Jénie, depuis 6 ans, les enfants ne mangent que du bio. Si on prend en compte, au niveau environnemental, les problèmes que pose l'approvisionnement en produits bio, on s'aperçoit qu'on a, quelquefois, des circuits longs. Bon, s'il faut aller chercher des bio en Italie, ou en Belgique, ou je ne sais où, le bilan carbone n'est pas bon, finalement. Donc, ce qu'il faut essayer d'avoir, et malheureusement, ça n'est pas possible encore pour le moment, c'est d'avoir des circuits courts avec des producteurs locaux. Donc, c'est bien. Il faut vous faire connaître. Il faut vous faire connaître. Bonjour. Bonjour Yézine. Bonjour Yézine. Bonjour. Bonjour. Ça va, vous avez trouvé son souci ? Oui. Très bien. Merci de nous accueillir au Lutin-Gardin. Avec plaisir. Du coup, on s'explique en quelques mots pourquoi on est là ? Oui, je suis là pour ça. Je t'écoute. Alors, du coup, nous, on est sur un projet d'installation collectif, 25. Ça fait un an et demi qu'on est, du coup, qu'on monte le projet et qu'on est en recherche de foncier. D'accord. Le projet en lui-même, il y a du maraîchage diversifié, de la transformation, éventuellement de la restauration, attention du lieu. Et il y a aussi un volet pépinière. Et plus tard, on aimerait bien faire de l'accueil, mais bon, voilà. La priorité, c'est maraîchage diversifié, pépinière, transformation en agroécologie. Très bien. Et c'est pour ça qu'on va la rencontre, du coup, de plusieurs maraîchers qui ont en fait l'expérience. Et on en a vu, du coup, on a vu Mickaël, on a vu Johan, on en a vu d'autres. Et tout le monde nous disait, il faut aller voir les îles, il faut aller voir les îles. Bien, tant vu alors. Et donc, vous voici. Et bienvenue à Lutin-Jardin. Merci. On est ici sur 3 hectares de terre maintenant, dont 2 de cultivé. Production maraîchère, boule pondeuse, et aussi accueil éducatif à la ferme, on complète avec un petit peu de service. Voilà. Donc, moi, je me suis installé un peu comme vous, il y a 10 ans maintenant. Je n'avais pas de foncier, donc j'ai mis longtemps, j'ai mis 2 ans et demi à trouver les terres. Quand je me suis installé, il n'y avait pas vraiment de définition de ce que je voulais faire. Là, on est dans une agriculture un peu nouvelle. Si on met agroécologie, si on met micro-surface, périurbaine, si on met 100% circuit court, on redéfinit un petit peu le métier d'agriculteur. On fait de nouvelles propositions pour s'en sortir. Et donc, aujourd'hui, pas mal de monde s'intéresse à cette agriculture en agroécologie, en voyant qu'il y a peut-être des pistes pour amener des solutions un petit peu au problème de l'agriculture actuelle. Ben oui, on a effectivement plein de solutions, mais pour que ces solutions soient lisibles, il faut qu'on puisse prouver que cette agriculture-là, elle est viable, économiquement parlant. En plus des autres avantages qu'elle propose, ça reste un métier. Et si c'est un métier, il faut que ceux qui l'exercent puissent en vivre. D'après les derniers recensements et les dernières observations, on a plutôt une diminution des terres agricoles. Mais ça, c'est lié au fait qu'on est dans une région où il y a une démographie très dynamique. Donc, augmentation de population, besoin de logement, urbanisation. Donc, l'urbanisation s'est fait beaucoup sur les terres agricoles. Donc, on a globalement une diminution des terres agricoles, mais qui diminue moins vite que le nombre d'agriculteurs. Donc, en fait, ceux qui restent s'agrandissent. Mais il y aurait du coup, effectivement, la place, en théorie, pour installer des nouveaux arrivants, des gens qui veulent rentrer dans le métier. Mathématiquement, en tout cas, ça serait possible. Les fourmis et les abeilles ont toutes rejoint nos trous. La seule limite à ta production, mec, non, que c'est pas le site, c'est ton imagination. Fais donc les liens, les interconnexions. Tu vas voir, tout vient et ce, à profusion. Pas de pesticides ni engrais chimiques, non. Pas de tracteurs, ici, on a des bourriques. Si tu fais ta bête ou ton petit marrant, ici, tu pousses des bêtes et des petits marrants, yo. C'est quoi notre quartier ? C'est le potager. C'est ce qui fait qu'il fait être à Walpé. Tout le monde, c'est la carrière et tout le monde, sans poivre ou personne qui est poivre, personne qui reste au carreau. C'est quoi notre quartier ? C'est le potager. Qu'est-ce qui fait qu'il fait être à Walpé ?